Bonjour M. Fangero, ça va ? Bonjour, bien et vous ? Oui, ça va, ça va. Vous êtes le nouvel entraîneur du Doudelange depuis cet été. Combien ça vous a fallu pour dire oui à ce club ? Ça a été tout de suite oui ou vous avez dû réfléchir ? Non, c'était un peu difficile. Heureusement, après la saison qu'on a fait à Pétange, on avait le succès, on a pris toute nouvelle équipe et on a fait jouer maintenant en Europa League. Après l'exaucé que nous on avait là, on avait la possibilité d'avoir les plus grands clubs, les plus grands clubs ici à Luxembourg. Je parle de Doudelange, je parle aussi de Fola, qui ont été intéressés à mon staff et à moi. C'était bien de se voir et de constater ça. Mais après quelques conversations avec les gens du club, j'ai pris la décision de venir ici. Je peux vous dire que je suis vraiment content d'être ici avec des gens qui sont vraiment là pour le club et qui sont sérieux. À part les moyeaux qui sont beaucoup plus beaux de Doudelange, c'est quoi les motifs pour ce choix de Doudelange ? D'abord, l'histoire du club. On ne peut pas oublier, surtout les deux dernières années, ils ont été dans la phase de groupe d'Europa League. Donc c'est quelque chose de vraiment magnifique pour un club et pour un petit pays au centre d'Europe ici. Après, je le savais déjà, la possibilité de m'entraîner avec les conditions phénoménales qu'il y a ici. C'est vraiment un club pro. Donc là, je n'ai pas hésité. Il y en a quand même qui doutent et qui disent la belle époque de Doudelange, elle est quand même terminée. Maintenant, il y a un relève espérangeois. Oui, on sait bien que les moyens financiers ici du club ne sont plus les mêmes. Monsieur Flavio Obeka qui a pris la décision de partir à Espérange, on sait bien. Et quand même avec les gens qui sont maintenant ici devant le club et que je trouve qu'ils sont vraiment sérieux, qu'ils ont envie aussi de faire grandir ou continuer à faire grandir le club avec nous. Je pense que par rapport à toute la difficulté au début de saison de construire une toute nouvelle équipe, on a réussi quand même à avoir un bon groupe. Là, je suis vraiment fier de mon groupe. Et avec eux, je suis sûr qu'on va faire une très belle saison. Il y a encore beaucoup de qualités dans l'équipe. Il y a des joueurs qui ont joué l'Europa League. Kobe Cools, Charles, Moran, Mehdi, etc. Tu penses que Doudelange, ils peuvent encore lutter pour le titre ou c'est très très dur ou même impossible ? Pour vous dire directement que c'est pour le titre, je ne peux pas le faire. Logiquement, je ne peux pas le faire. Je suis fier de mon groupe. J'ai quand même la qualité dedans. Mais voilà, on a un groupe avec certains joueurs qui sont restés l'année passée pour cette saison, mais surtout des joueurs qui n'avaient pas la possibilité de se montrer la saison passée. Aujourd'hui, cette saison-là, ils ont toute la possibilité de montrer à tout le monde que les gens qui étaient ici avant se trompaient par rapport à eux. Et voilà, c'est une opportunité à eux de montrer et de dire que je suis présent pour toute une belle saison. Oui, à part Kobe Cools, tous les titulaires sont partis. Tous ceux qui sont restés, Pokar, Skanderovic, etc. Ils étaient des réserves pour faire référence à ces jours-là. Et quelqu'un comme Ryan Klopp, qui l'année avant était au Fola, il est venu ici, il n'a pas trop joué. Je pense que cette année, c'est peut-être l'année de sa consacration. Tout à fait, je suis complètement d'accord, 100% d'accord avec l'opinion. C'est une opportunité peut-être unique de joueurs pouvoir se montrer à 100%, de pouvoir jouer pratiquement tout le championnat. Le groupe, il est fort, il est costaud quand même. On a de la qualité. Et après, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est l'organisation, la stratégie, l'intensité d'entraînement et de match. Tout ça ensemble peut faire qu'on puisse réussir une belle saison. Et je suis vraiment confié là-dessus. Pour vous maintenant, le résultat c'est tout ou vous donnez beaucoup d'importance à l'esthétique ? Tout ensemble c'est important. Mais mieux gagner 1-0 en jouant pas très bien ou 5-4 en match spectaculaire ? Moi je préfère quand même 5-4 avec les spectacles dedans. Les gens ici au Luxembourg me connaissent déjà très très bien. Je suis déjà un coach qui aime bien avoir une belle première phase de construction du jeu. Et à partir de là, avec les automatismes qu'on se fait entraîner à chaque semaine, de pouvoir avancer dans le terrain, gagner des espaces que nous on sait bien où on va trouver, et faire beaucoup de buts. Si possible ajouter une qualité de jeu et un nombre énorme de buts, on va tout faire pour réussir. Il y a beaucoup d'équipes européennes qui jouent avec les 4-2-3-1. C'est quoi votre système que vous voulez adopter pendant la saison ? Je suis heureux d'avoir un groupe intelligent et qu'ils comprennent rapidement le système à utiliser. On a déjà essayé 3 systèmes différents. On a essayé le 4-2-3-1 avec une variante de passer en 4-3. On a essayé aussi le 3-5-2. On a essayé le 4-4-2 en ligne. On a 2 systèmes que je suis sûr de pouvoir utiliser pendant toute la préparation et aussi le championnat. entre le 4-2-3-1 et le 3-5-2, je pense qu'on peut utiliser et bien jouer de cette façon-là. Si on regarde la photo de l'équipe, les trois gardiens, Team Kips est au milieu. Normalement le gardien qui est au milieu, c'est le titulaire. Est-ce que Team Kips est votre titulaire pour cette année ? Non. Ou Exposito répond-il quand même ? Pour moi, il n'y a pas de titulaire. Il n'y a pas de gardien titulaire, il n'y a pas de joueur titulaire. Pas de gardien titulaire ? Chaque semaine, c'est une semaine différente. Il faut booster, il faut se donner au fond. Et le joueur qui va plus donner pour l'équipe, c'est le joueur au gardien qui va jouer. Je suis content avec le boulot que les trois sont en train de faire. Je parle aussi même de Tony Conti. C'est un junior qui est intégré dans le cadre principal. Les trois sont bien, ils se comprennent bien. Et donc le meilleur à chaque semaine va jouer. Vous avez déjà acheté un joueur qui joue au Portugal ? Oui. Y a-t-il des autres joueurs de votre championnat natal ? Parce que vous êtes quand même portugais, monsieur. Vous avez joué en Primera Liga. Il y a des joueurs que vous voulez peut-être ajouter à cette équipe dont on ne sait rien. Peut-être un vieux joueur ? On a fait un travail de scouting phénoménal. C'était vraiment difficile surtout parce qu'on avait encore, quand je suis arrivé, 36 joueurs. Ce n'est pas facile de travailler avec un groupe énorme. Donc on a réussi à négocier avec certains pour partir. On savait aussi les limites financières que nous on avait. Je demandais, oui, et ça je ne peux pas cacher, à certains joueurs portugais, mais ils étaient encore trop chers pour notre actuelle réalité. Malheureusement, je ne pouvais pas les avoir. Mais quand même, c'est important à dire que tous les joueurs que j'ai ici, pour moi, sont les meilleurs. C'est vrai que j'ai réussi à voir Moïcine Hassin, un joueur qui était au Portugal, qui a marqué 17 buts en dernière saison en Ligue 3. Et qu'ils ont terminé premier en Ligue 3. Donc ils avaient une belle équipe. C'est un joueur que je connais de longtemps. Heureusement, je pouvais l'avoir pour cette saison. À ajouter à tous les autres que j'avais déjà ici, on a construit une famille. Et c'est toujours important d'avoir une famille dans le football et un groupe fort. Il y avait beaucoup de grands joueurs, même si vous ne les avez pas entraînés. Sinani, à Norwich, maintenant, il y a Tom Schnell. C'est un grand joueur pour le championnat national. Joubert, ici, c'est peut-être le meilleur gardien de tous les temps luxembourgeois. C'est qui celui-là ? Vous vous dites, celui-là, c'est vraiment presque impossible de le remplacer. C'est qui ? Sinani, c'est vrai que ce n'est pas pour la dernière saison qu'il a fait. La qualité qu'il a montrée, non, ça vient déjà de 2-3 ans en arrière. On connaît très bien Sinani. C'est un joueur phénoménal pour le championnat luxembourgeois. C'est un joueur difficile à remplacer, logiquement. Avec les joueurs et les moyens qu'on a ici, en ce moment, il faut trouver maintenant une stratégie, une façon de jouer pour faire rapidement oublier un joueur difficile de remplacer comme Sinani. Tous ces joueurs ex-Udlange qui jouent maintenant à Espérange, comment vous pensez qu'ils vont être accueillis par le public d'Udlange ? Des traitors, je ne sais pas maintenant le mot français. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que pendant le temps qu'ils étaient ici au club, ils ont tout donné pour le club. Ils étaient vraiment pros. Je suis presque sûr, et surtout depuis de savoir que les supporters de Udlange sont quand même des gens qui savent bien se comporter, je suis presque sûr que quand ils vont venir ici, ils vont être bien accueillis. La dernière question sur Udlange. Il y a une star ici dans cette équipe ou l'équipe c'est la star ? L'équipe, évidemment, c'est la star. Ici, à partir du premier jour qu'on a été ici ensemble dans cette salle-là, c'était la première chose que je dis. Pour moi, le plus important, c'est le groupe. Ce n'est pas l'individualité. Chaque jour, on parle de ça et je pense qu'ils sont en train de bien se comprendre parce qu'un groupe fort, en mon opinion, c'est beaucoup mieux qu'avoir des très belles individualités. Je peux donner par exemple l'exemple d'hier, la finale de la Champions League. On sait bien au niveau individualité qu'est-ce que Paris Saint-Germain ont. Mais là, on a vu une équipe à jouer vraiment ensemble, Bern et Monique, et une équipe qui est parfois à jouer ensemble et parfois à jouer en individualité. C'était une preuve énorme que pour moi, le plus important, c'est le groupe et pas le joueur.